hey salut les romeurs alors aujourd'hui je vous fais une note de dégustation de ce rom annonce là je l'ai déjà fait ah non en fait alors qu'est ce que je vais pouvoir faire ah bah je sais je vais vous expliquer comment on fait un split salut je suis régis lapès et sur cette chaîne je t'aide à prendre toujours plus de plaisir avec le rome si tu n'es pas inscrit à cette chaîne abonne toi alors j'ai fait une note de dégustation de ce rom il n'y a pas longtemps là vous pouvez aller voir en dessous le lien vers cette petite note de dégustation vraiment sympathique c'est un rome boisé vraiment sympa et aujourd'hui je vais vous donner l'occasion de pouvoir avoir une mignonnette de ce rom avec un split tout simplement pour faire un split il faut avoir une bouteille de rome des mignonnettes tout simplement des petites mignonnettes alors ici ce sont des mignonnettes de 3 centilitres que l'on va remplir avec ce rom on va avoir besoin également de petites équitiquettes que je vais coller sur les fioles ça va être bien pour bien reconnaître le rom qu'il y a dedans et aussi bah de quoi les envoyer donc avec une petite enveloppe comme ça à bulles bien sûr je rajoute moi aussi des petites bulles autour de la mignonnette pour vraiment sécuriser parce que là celle-ci elles sont en verre j'en envoie de temps en temps en plastique pour celles que je donne gratuitement mais là comme ça va être des mignonnettes que je vais bien sûr faire contribuer les acheteurs je fais quelque chose de qualité donc des mignonnettes qui n'ont jamais encore été utilisées des mignonnettes en verre que j'ai acheté en pharmacie vous pouvez également les acheter sur un site comme le site rom attitude qui propose des mignonnettes nettes de ce genre là transparente qui sont vraiment très très bien et pour pas très cher donc vraiment de la qualité pour un rhum de qualité et donc ensuite et bah tout simplement on va remplir chacune de ces mignonnettes et on va demander à des personnes qui vont pouvoir participer à ce split qui vont vous acheter donc un ou deux fioles bien entendu vous pouvez faire en sorte d'avoir les acheteurs avant d'acheter vous même la bouteille ça peut être une stratégie pour par exemple vous avez envie de déguster ce ce rhum là vous l'achetez vous voulez l'acheter en boutique mais vous voyez que son prix c'est quand même une centaine d'euros c'est pas rien c'est quand même un rhum qui est assez cher mais vous n'avez pas les moyens de mettre 100 euros dans un rhum comme ça limite surtout que c'est une bouteille de 50 centilitres vous allez peut-être en vouloir que 10 centilitres de cette bouteille et mettre 20 30 euros dedans alors effectivement vous allez avoir moins de rhum mais vous allez pouvoir y avoir accès et vous faire quand même plaisir avec ce rhum donc vous allez demander à votre communauté vous allez demander à vos amis vous allez demander à des amateurs sur d'autres groupes de rhum et vous allez demander ceux qui veulent participer avec vous à l'achat de cette bouteille une fois que vous avez réuni les fonds vous pouvez acheter la bouteille il vous reste plus qu'à la splitter et envoyer bien sûr à chacun des participants de ce split ces petites fioles bon alors face caméra bien sûr j'ai pas toutes les faire 1 on va en faire une pour que vous voyez l'exemple donc je prends ma fiole je vais découper une étiquette voilà on va bien la coller bien pour que ça passe bien et que ça reste bien collé bien comme il faut n'hésitez pas à bien en mettre voilà bien comme il faut hop voilà c'est vraiment petit top ça fait classe ouais allez on ajoute le rhum qui va bien dedans ils sont pratiques ces petits samples parce que il y a un gros goulot c'est vraiment pratique pour verser voilà donc elle est bien fermé voilà donc un petit sample bien fait voilà quand c'est bien fait comme ça voilà une petite mignonnette 3 centilitres de rhum comme il faut vraiment très sympa et voilà ce que je vais envoyer à l'un de vous avec la dégustation que j'avais faite je n'avais pas proposé de gagner un sample de ce rhum tout simplement parce que j'avais prévu de faire ce split donc ici vous avez l'occasion de pouvoir gagner un sample de ce petit sample là que vous voyez ici et si vous voulez quand même déguster que vous n'avez pas gagné ce sample je vous propose tout simplement d'aller sur ma page facebook je vais mettre une publication pour le partage de ce split et vous aurez l'occasion de vous me contacter en mp pour pouvoir acheter un de ces samples tous les détails seront dans cette publication alors quand on fait un split il ya tout bien sûr l'achat du sample parce que c'est un partage donc vous partagez également l'achat de la bouteille il faut que bien sûr que les personnes qui ont participé avec vous à cet achat bas vous achètent ces samples alors comment on calcule le prix d'un sample on est des amateurs il ne faut pas faire gagner d'argent en fait on ne gagne pas d'argent à fait à faire un split c'est pas le but le but c'est le partage donc il faut faire payer le prix juste on va diviser le prix de la bouteille ici donc 95 euros la bouteille de 50 centilitres donc on va diviser 95 par 50 ce qui nous donne 1 euro 9 le centilitre donc tout simplement pour un sample de 3 centilitres ça nous fait 5 euros 7 il ya bien sûr les frais de port qui sont à peu près de 3 50 pour une enveloppe d'un peu plus de 100 grammes en lettres vertes il ya tous les petits à côté l'impression de la petite étiquette le prix de la mignonnette qui est d'à peu près 50 centimes les bulles parce qu'il faut quand même bien la protéger donc avec tous les petits à côté on arrive à une dizaine d'euros le sample frais de port compris ça c'est pour ce sample là bien sûr si vous voulez splitter une bouteille qui coûte 50 euros ça sera un sample qui coûtera beaucoup moins cher vous pouvez également essayer de faire en sorte que votre frais de port soit beaucoup plus léger avec des mignonnettes en plastique vous tombez en dessous de des 100 100 grammes et vous pouvez avoir un frais de port qui est aux alentours des 1 90 donc forcément ça fait également baisser le prix c'est une question de choix c'est aussi une question de respect avec les personnes que vous avez en face de vous qui vont vouloir préférer généralement des bouteilles des petits samples en verre ça conserve beaucoup mieux quand même le rhum moi pour des achats des splits pour des achats je fais systématiquement du verre pour des cadeaux que j'offre je fais du plastique ça me revient moins cher si vous voulez en savoir plus sur les splits je vous invite à lire l'article que j'ai fait en association avec cette vidéo vous êtes également libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog c'est les premiers liens en description n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération allez on se fait un petit sample et à la prochaine je vous invite à lire l'article